Merci. 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 J'aime l'atmosphère de l'autobus qui mène jusqu'au métro. Déjà, je baigne dans une population, dans l'autobus même. Ce sont des gens qui ont le sourire. Ce sont des gens qui se sont adaptés à notre société. Puis, je suis dans le métro. C'est là que vraiment, que je sens quel quartier je vais aller faire. Il va s'agir que je sorte du métro et que je sente la lumière sur les édifices. Parce qu'on a des édifices intéressants à Montréal. Ni des édifices modernes. C'est ça qui fait la beauté de Montréal. C'est la qualité des briques, la matière. Puis, c'est ces vieilles coniches-là qu'on a conservées. On aurait pu tout raser, puis on recommencer à neuf. C'est ça, l'architecture. Conserver ça et intégrer du moderne. Puis ça, t'en trouves beaucoup à Montréal, là, de ça. Moi, c'est le tracé, le tracé de lumière. La région portière, le Vieux-Montréal, là, je le trouve très intéressant. Bien, vu que je la connais bien, la Ville, au départ, parce que je l'ai travaillée pendant toute ma vie, alors je connais les quartiers. Puis la Ville aussi a déjà une base de mes photographies dans ces archers. Mais en plus, la Ville, je l'ai. Parce que chaque quartier a son caractère particulier. Je rencontrais un monsieur qui s'est mis à me parler de la Tunisie, qui avait plaisir à me parler de la Tunisie. C'est des choses comme ça, là, qui m'intéressent pour l'être humain. Ce qui m'apporte tout à coup le son de son pays. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. 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 C'est parti.